Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur un nouveau petit jeu d'horreur indépendant qui s'appelle Perfectum. C'est un jeu russe, je ne parle absolument pas russe et tous les textes du jeu sont en russe. Cette fois-ci je ne cherche pas de traducteur, on va le faire d'une traite parce que je sais qu'il est assez court. Et j'ai exceptionnellement un nouveau micro USB qui normalement devrait être un petit peu meilleur que mon ancien. Et déjà ne pas crépiter, ce qui est un luxe certain. Bon, on commence tout de suite, ça suffit pour le blabla. Donc nous sommes dans une pièce sombre avec une porte. Il faut que je trouve les touches d'interaction. Il y a deux portes en fait. Voilà, c'était la touche. Bon, donc ne cherchons pas ce que ça veut dire. J'ai une lampe torche que j'allume avec F, bien sûr. Alors, c'est fermé. Qu'est-ce que ça dit ? Bon, ça doit vouloir dire que la porte est verrouillée, je suppose. Je me positionne un peu mieux le micro. Voilà. Je ne sais pas ce qu'est le pire, le fait qu'un mannequin pleure ou l'espèce de mur sanguinolant derrière. On va passer notre chemin. Ouh, charmant les petites éprouvettes avec des foetus. Il se passe des coupes pas nettes dans cette maison. Bon, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ce n'est pas net. Alors, un texte en russe. Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas l'ouvrir. Alors, il doit y avoir quelque chose à faire, peut-être, quelque part. Un de ces tiroirs, peut-être. Ah, voilà. Donc, apparemment, il y avait une clé au bruit. C'était quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vide. Ok. Ouh, un petit frisson me parcourt l'échine. Je ne sais pas pour vous. Et cette porte refuse de s'ouvrir. Bon, eh bien, on va partir... Non, je n'ai pas la clé de cette porte. On va aller ailleurs. C'est bien. Ok. Donc, on a fini le premier niveau. On arrive au niveau 2. Et on remet de la lumière tout de suite. C'est super sombre. Alors, sur YouTube, je pense que ça va rendre assez mochement. Mais bon. C'est ainsi, c'est ainsi. Bon, il y a des gémissements assez sympas. Rien dans cette pièce, visiblement. Sinon, un porte-manteau cassé. Alors, là... Ok, donc, à priori, ce serait la maman du personnage ou de quelqu'un d'autre qui était dans la cellule sanglante et qui s'est échappée. Bon. Je suppose que ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité et que le bouton ne marche pas. What the... Alors, vous voyez comme moi qu'il n'a qu'un seul bras. Donc, la porte est barrée de l'autre côté. Je suppose que ça doit être quelque chose de cet acabit. Donc, là, c'est pareil. Là, ça doit être fermé à clé. Je commence à parler russe. Donc, d'ailleurs, une clé quelque part. Là, c'est là d'où je viens. Là, c'est des cartons. Là, c'est un plan du bâtiment. Ah ! C'est un hôpital psychiatrique, visiblement. C'est plutôt bon à savoir. Je suppose. Et là, on est dans le lobby. Donc, on était dans le couloir avant. Ça ressemble à ça. Ok, ok, ok. Bon. Ça ne m'éclaire pas des masses, mais... Mais bon. C'est déjà pas mal. Ah ! Il y a quelque chose, là. Ah, ben, la clé. Bon. On avance, on avance. J'espère qu'il ne va pas ouvrir la porte, maintenant. Ni la prochaine. Non. Bon. Une télé avec des images flippantes, un peu comme les cadres. Un nouveau texte en russe. Avec pas mal de PS. Et une porte. Ok, ben, niveau 3. Ça, ça va assez vite, en fait. Wow. Excusez-moi. Pardon. Alors. Un couloir ici, tiens. J'ai un peu l'impression de tourner en rond. C'est encore barré de l'autre côté. Et il y a du sang partout. Bon. Ça commence bien. Du sang... Peut-être de l'huile, plutôt. Je ne sais pas d'où ça peut provenir. Du sang partout. Oh ! Il y a des mains. Il y a quelqu'un derrière cette porte, en fait. Donc, je vais retourner dans le couloir principal. Je vais retourner dans le couloir principal. On en saura sans doute un peu plus. Donc, c'est fermé. Des mains à nouveau. Qui ne sont... Pas très rassurantes, on va dire. What the fuck ! Ok. C'est là. Et je ne peux pas y aller. Euh... Bon. Là. Fermure. Là, des mains. C'est fermé. C'est fermé. Et c'est fermé à clé. Ok. Bon. Et apparemment, j'ai un bug visuel d'affichage. Donc, euh... Ben voilà. On a le message. La porte est barrée de l'autre côté en permanence. C'est pas grave. J'aime pas le mec qui tape sur la porte. Je ne sais pas qui c'est. Ah. Bon, le message est parti d'ailleurs. J'ai réussi à le faire partir. Bien. Alors, euh... On va essayer... Oula. Ah ! Il n'y a plus de porte. Ok. Il y a un lit. Il n'y a toujours pas de porte. J'ai peur de ce que je vais découvrir. D'accord. Pardon. Bon, ça a l'air assez malsain comme message. Je ne lis toujours pas le russe, mais c'est la fin que j'ai fait un peu pétage de câble. Point d'interrogation, point d'interrogation. Non, 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 non. C'est particulier. Oh, putain. J'ai peur, là. Et il n'y a rien. Pardon. Bon, c'est la même écriture que dans l'autre pièce. Ok. C'est l'espacement qui me fait dire ça. Je me trompe peut-être complètement. Sûrement, d'ailleurs. Ah. Oh ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh, putain. Tiens. Ce n'était pas ouvert, ça. D'accord, c'était peut-être un piège. Je crains pour ma vie. Alors, ça ne s'ouvre pas, ça ne s'ouvre pas. Ça ne doit même pas être des portes, en fait. Ça doit être là pour faire joli. Là, c'est vide. Mon chat vous dit bonjour. Mon chat vous dit bonjour, disais-je. J'ai coupé le son joyeusement. Encore la même écriture. Mori, à nouveau. Donc, fermé. Cette main vient de disparaître. C'était peut-être un objet d'interaction, après tout. Ah, j'avais récupéré la main. Qu'est-ce que j'ai récupéré la main ? Qu'est-ce qu'il te plaît ? Je peux partir ? Bah oui, mais j'enregistre. Désolé, petite dispute avec mon chat. Bon, 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 bon Je vais récupérer une autre clé Je me demande quand même si je n'ai pas la clé de cette porte Non, d'accord Parce que là j'ai deux clés en fait Oeil, clé, ouais A nouveau cette écriture Je ne sais pas ce qu'il se passe Donc ça c'est une main, ça c'est un visage Ça c'est une bouche Ça c'est, je préfère pas savoir Ça c'est la même chose dans l'autre sens Et ça, ça ressemble à un oeil Ah ah Ça voulait dire que la clé était derrière l'oeil Pas mal, pas mal, pas mal Soudain doute, genre, il n'y a pas quelque chose derrière moi Bon, mais ça va assez vite Alors, les mains, les mains rouges Donc bon, ben voilà, j'en sais pas plus, de toute façon Là on dirait un rapport du professeur AXEC, ATEC, je ne sais pas comment ça se lit C'est moi ou on est revenu ? Non, on dirait qu'on est revenu en arrière Eh, c'était la pièce où il y avait le gars Et on remet du courant Je préfère dégager d'ailleurs Donc logiquement, le bouton marche Yes Bon, est-ce que ça change quelque chose Ici peut-être Bon, mais rapide ce niveau 4 Espérons qu'il en soit de même de celui-ci Qu'on en finisse Enfin Ce jeu me met assez mal à l'aise quand même Effectivement Alors, la musique est peut-être un peu forte On verra Euh À nouveau ces mots-là Ok Je n'ai plus de lampe torche d'ailleurs Je ne sais pas pourquoi Le couloir est-il infini ou pas ? Apparemment pas J'ai l'impression que le fond se rapproche Ouais, ok Euh, c'est tout Je veux dire Le jeu n'était pas mauvais, franchement Mais Il y a eu un petit paroxysme au niveau 3 Et Et plus rien après Qu'est-ce qu'il se passe ? On est sortis de l'asile Euh Bon Le fait que je parle pas russe N'aide sûrement pas À se mettre dans l'ambiance Mais C'est un peu Quand bien même Ambiance il y aurait Il n'y a rien de menaçant en fait De tout le jeu Donc c'est un petit peu dommage Malgré ça Bon, une bonne ambiance quand même Même si ça tombe Ça retombe un peu sur la fin Bon, bah Voilà C'était perfecto Mais je vous dis à bientôt Ciao